Comment se remettre d'une défaite sportive Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. J'accompagne des sportifs à être sereins et confiants en compétition, en éliminant cette peur d'échouer. Donc maintenant, comment se remettre d'une défaite sportive, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, tu peux déjà t'abonner sur la cloche, juste en dessous, pour être sûr d'avoir toutes les vidéos et de n'en manquer aucune. Donc maintenant, comment se remettre d'une défaite sportive ? On va voir ça en trois étapes. Et pour t'éluctrer ce propos, je vais te raconter l'histoire d'un jeune que j'avais accompagné à l'époque en tennis. Et c'était vraiment intéressant de voir comment on avait évacué, comment en très peu de temps, il s'était remis de cette défaite où il disait « je suis au fond du trou » à finalement en tirer des bénéfices et repartir aligné, déterminé pour être un être humain et un sportif accompli. Donc la première étape dans tout ça, lorsqu'il est arrivé en mode « je ne suis pas bien, j'ai perdu, etc. » c'est 1, accepter. 1, j'accepte que là, oui j'ai perdu. C'est la première phase. Et de surtout pas nier ça. Autrement, on n'a pas fait le deuil et après c'est des choses qu'on va reproduire, on va revivre ces situations de mal-être après des défaites et pas profiter de tout ce que l'on peut mettre en place pour pouvoir évoluer grâce à ça. Rappelle-toi, je l'ai déjà dit, dans la vie il y a des choses qui sont soutenantes, d'autres qui sont challengeantes, mais le but c'est quoi ? C'est ton évolution et que tu deviennes encore plus performant dans ce qui est important pour toi. Donc la première étape c'est 1, j'accepte. J'accepte, voilà, j'ai perdu. Ensuite 2, on va commencer à voir à long terme. C'est-à-dire que tu as le court terme qui est gagner, perdre et dès que tu as sur du long terme, on se reproche de ce que disait Nelson Mandela à l'époque, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et donc avec ce jeune, on avait mis en place, tac, tous les bénéfices qu'il avait à avoir perdu ce match-là. Et donc il avait découvert un tas de choses. Ah bah déjà, il y a les exercices de préparation mentale, là vu que ça y est, ça fait 3 semaines qu'on travaille ensemble, je vois que j'ai des résultats, c'est vrai que j'ai tout relâché et je me suis enflammé. Et donc étant donné qu'il s'est enflammé, ça si tu regardes les différents articles sur la dépolarisation, tu verras ce chemin-là. Donc vu qu'il s'est enflammé, il s'est déconnecté de qui il était et donc automatiquement, naturellement, la ville ramène à l'humilité en lui faisant vivre des situations qui sont difficiles pour lui montrer que le chemin est encore long et que ce ne sera jamais tout beau, tout rose, hyper facile. Donc première étape. Et donc il avait noté plein de bénéfices comme ça et à la fin il se rend compte, il se dit « Ah ben en fait, que j'ai perdu à ce match-là, c'est top parce que j'ai appris tellement de choses que je ne vais pas reproduire et donc j'ai évolué grâce à ce match perdu, j'ai évolué et je suis devenu meilleur finalement. » Et ensuite de ça, donc ça c'est la deuxième phase de tirer des leçons afin que cette défaite à court terme serve de quelque chose et construise des victoires du futur. Et la troisième étape qui vient enfoncer le clou une bonne fois pour toutes pour faire le deuil, c'est d'aller voir aussi les inconvénients si tu n'avais pas perdu. Et quand tu fais ça, du coup tu notes tous les inconvénients si tu n'avais pas perdu et tu vas voir que là, tu as tous les points d'évolution et donc à ce moment-là, tu vas dire « Ah ben finalement, j'ai perdu à ce moment-là et c'est bien que j'ai perdu. » Et pas en mode « C'est bien, je suis hyper content » mais c'est bien, c'est neutre, c'est neutre, c'est juste parfait. C'était important que je perde à ce moment-là par rapport au sportif ou à l'entrepreneur que je suis en train de devenir plus tard. Alors, si tu arrives à faire ça, cette phase-là, acceptation qui permet déjà d'admettre que tu peux être faillible et ça je sais que ça peut être dur à entendre parce que des fois on croit qu'on doit être toujours fort. Deux, de tirer tous les bénéfices afin d'extraire vraiment la valeur de cette défaite et ne pas reproduire cette erreur. Trois, de regarder les inconvénients si tu avais gagné pour enfoncer le clou et de faire définitivement le deuil. Une fois que tu as définitivement fait le deuil et que tu as aimé accepter cette situation telle qu'elle est, eh bien, mine de rien, le subconscient, on enlève la charge émotionnelle du subconscient, tu te sens plus léger et derrière, c'est une situation que tu ne revivras pas dans le futur. Donc voilà comment tu peux faire pour te remettre d'une défaite sportive. Donc maintenant, si cette vidéo t'a plu, pense à la partager autour de toi, à la commenter, me dire tiens, ce que tu en penses parce que peut-être que ça peut être contre-intuitif. Et si aujourd'hui, tu as des blocages et tu as envie d'aller plus loin, d'exploser ce plafond de verre et vraiment passer un gros gap en très peu de temps, sens-toi libre de réserver un entretien offert avec une personne de mon équipe où là, tu auras 45 minutes où on verra où tu en es aujourd'hui, où tu as envie d'aller, où est-ce que ça bloque et si tu fais partie des performeurs que l'on peut aider aujourd'hui avec qui on est sûr à 300% d'avoir des résultats. Et sinon, rappelle-toi enfin, l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada